Blaise Berzinger, avec qui on parle de foot ce matin ? Oui bonjour Louise, samedi après-midi j'étais au Stade de la Pontaise à Lausanne. Le LS devait gagner pour ainsi prendre ses distances au classement sur un club d'une commune qui n'est même pas la plus grande du Liechtenstein, le FC Vaduz. Le football au Liechtenstein, c'est vraiment imbassemblable. Tellement absurde que ça pourrait même pas être un thème du 4 à la suite. Alors bon, Lausanne a perdu, c'est décevant et le lendemain du match on pouvait retrouver des petites interviews en vidéo pour les réseaux sociaux du club. Alors déjà, dans la vidéo entrevue avec l'entraîneur Fabio Célestini, le journaliste, on sent qu'il n'est pas très heureux. Fabio Célestini, bonsoir, défaite 3 à 1 à domicile ce soir contre le FC Vaduz, quels enseignements on peut tirer de cette défaite ? J'ai rajouté le flingue mais franchement c'est à peine de trop. Vient alors la réponse de l'entraîneur du Lausanne Sport qui, lui non plus, ne respire pas la joie. En premier, je pense qu'on doit demander pardon à notre club, au président, à notre comité, à nos supporters, on a été lamentables. Voilà. C'est triste mais en même temps il fait plaisir parce qu'il a raison. Mais quelle morosité ! Ça mérite un petit accompagnement déprimant au piano pour sublimer tout ça. Écoutez, c'est très touchant. On a été lamentables. Lamentables. Notre victoire à Sion ne peut pas justifier une performance comme on a fait aujourd'hui surtout dans la première mi-temps. On sait qu'on est rentrés sans aucune agressivité, sans aucune envie de jouer un match, soi-disant le plus important de la saison. On sait qu'on a été en dessous de tout en termes de mentalité. Et c'est inexplicable. C'est inexplicable. Et je pense que les gens ne se sont pas trompés vu qu'après 5-7 minutes, ils nous sifflaient déjà. Bon alors, le fait que le public lausannois siffle sa propre équipe, ça c'est pas très nouveau et ça n'a rien d'exceptionnel. Parce qu'à la pontesse, dès que la balle ne va pas dans le bon sens, même pour une passe en retrait, ça gueule, ça siffle et ça crie « Mais pas en arrière, en avant ! » Ça c'est véridique. Donc pour satisfaire les supporters dont vraisemblablement le bonheur n'a d'égal que la modernité du stade, mettons en musique ces tristes instants. En premier, je pense qu'on doit demander pardon à notre club, au président, à notre comité, à nos supporters. On a été lamentables. Lamentables. On se défend de notre victoration, on ne peut pas justifier une performance comme on a fait aujourd'hui, surtout dans la première mi-temps. On sait qu'on est rentrés sans aucune agressivité, sans aucune envie de jouer un match, soit disant le plus important de la saison. On sait qu'on a été en dessous de tout en termes de mentalité. Et c'est inexplicable. C'est le foot, des fois on perd, des fois on fait match. Aujourd'hui, pendant 45 minutes, on a été à la limite de la foot professionnelle en termes d'attitude. La seule chose qu'on peut dire, c'est de demander pardon aux gens et demander pardon à notre président qui nous paye tous les 25 mois. Et pour la suite, la semaine prochaine c'est Saint-Gal, un autre match important. Comment rebondir ? En faisant pas ce qu'on a fait aujourd'hui. On est Lausanne, on est au produit, on n'est personne. On n'est personne, on a l'humilité d'aller sur tous les terrains. Contre n'importe quelle équipe, on donnait le 100%, le 150% de l'argent. Aujourd'hui, force est de constater que mon équipe, elle a... Elle n'a pas joué le match. Elle n'a pas joué le match. Lamentable, inexplicable, un extrait de l'œuvre choc de l'entraîneur du Lausanne Sport. Nous allons nous quitter avec la grosse punchline de fin, toujours dans cette interview de Fabio Celestini. Les joueurs ont dit que c'était le match de l'année. Force est de constater qu'apparemment, ils sont trompés de jour parce que moi, c'est pas ce que j'ai le suite. Merci Fabio. Merci Fabio. Merci Fabio. Frends ça dans ta gueule ! Ma propre équipe. Mais ne perdons pas espoir et comme le dit si bien notre speaker local. Rendez-vous à la Pontaise dimanche à 13h45 où le FC Lausanne Sport accueille le FC Saint-Gal. Un grand merci à tous pour votre nombreuse présence et une bonne rentrée dans vos foyers. Sous-titrage Société Radio-Canada